Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la traduction d'un texte du livre Qassas al-Nabiyyin, Les Histoires des Prophètes Et nous sommes désormais au texte numéro 3 qui s'intitule Nasihatou Ibrahim Nasihatou Ibrahim, le conseil d'Ibrahim Et on rappelle que lorsqu'un nom propre n'est pas d'origine arabe, il n'acceptera pas le tanouine à la fin Il n'acceptera pas le doublement de la voyelle, ni n'acceptera d'ailleurs l'akasra en fin de son mot Nasihatou Ibrahim, le conseil d'Ibrahim On a déjà vu que cet ensemble-là, kana, l'auxiliaire verbe Et yakoulou, un verbe au présent, là c'est le verbe dire, signifiait le sens de l'imparfait Donc kana yakoulou, on va traduire disait Ibrahim disait, li, à, dire à quelqu'un, disait à qui ? A walidi Walid, ça c'est le père, c'est un synonyme de heb, père Walidi, et ça c'est le pronom affixe possessif pour dire son, d'accord ? Li walidi, à son père Disait au père de lui, c'est-à-dire à son père Ibrahim disait, li walidi, disait à son père Ya abiyo, mon père Ab, c'est le père, et le ya ici c'est la possession Abiyo, le père de moi littéralement O mon père Ourt, c'est soeur Ourti, ma soeur Ach, c'est frère Achie, mon frère Ya abiyo, mon père Ya c'est une particule d'interpellation O, on traduira avec un accent circonflexe Li pour maaza, pourquoi ? Li maaza, ça veut dire pourquoi ? Pourquoi ta'aboudou, tu adores au présent Pourquoi tu adores haathihi l'asnam ? Pourquoi tu adores ces statues ? Et haathihi, c'est un pronom démonstratif Du féminin singulier Pourquoi féminin singulier alors qu'on parle de quelque chose de pluriel Les statues, les idoles Car elles n'ont pas la raison Tout ce qui n'a pas la raison Et qui est au pluriel Tout ce qui va se rapporter à lui Se accordera au féminin singulier dans la langue arabe Donc c'est pour ça qu'ici le démonstratif C'est celui du féminin singulier Haathihi l'asnam Ces statues Oh mon père, pourquoi tu adores ces statues ? Wa ya abi Et oh mon père Li maaza tasjoudou li haathihi l'asnam ? Tasjoudou C'est se prosterner Pourquoi tu te prosternes ? Li haathihi l'asnam A Haathihi l'asnam A ces statues Pourquoi tu te prosternes à ces statues ? Oh mon père Wa ya abi Li maaza tas'alu haathihi l'asnam ? Et oh mon père Encore une fois Li maaza Pourquoi Tasjoudou Pourquoi tu demandes ? Pourquoi tu interroges ? Pourquoi tu demandes des choses ? Pourquoi tu fais des invocations ? Li maaza tasjoudou haathihi l'asnam Pourquoi tu demandes à ces statues ? Remarquez qu'en français on dit demander à Avec une particule En arabe on n'a pas besoin de particules Tasjoudou haathihi l'asnam On n'a pas dit tasjoudou li haathihi l'asnam Pourquoi tu demandes ces statues littéralement ? Et non pas pourquoi tu demandes à ces statues Li maaza tasjoud haathihi l'asnam Pourquoi oh mon père tu demandes à ces statues A ces idoles Inna Particule d'insistance Certes Inna L'affaire elle est sérieuse Inna haathihi l'asnam Certes ces statues La tatakallam Ne parle pas Wa la tasma' Ni N'entende Donc on a vu que quand il y a wa la On traduira par ni Ces statues Ni ne parle ni n'entende La tatakallam C'est le verbe parler Qui conjugué à hiya Au féminin singulier Car ça se rapporte au statut Qui est un pluriel qui n'a pas de raison Donc toujours au féminin singulier On accordera ce qui s'y rapporte Wa la tasma' Le verbe samia' Yasma' Qui veut dire entendre Également conjugué au féminin singulier Donc certes ces statues La tatakallam Ni ne parle ni n'entende Wa inna haathihi l'asnam Et certes ces statues Ces idoles La tadurru Wa la tanfa' Et certes ces idoles La tadurru C'est la négation On met le la avant le verbe au présent La tadurru Ne nuisent pas Ne causent pas de tort Wa la tanfa' Ni Ne sont utiles Ni ne profitent Ces statues ni ne nuisent Ni ne profitent Ni ne causent du tort Ni ne sont utiles Plusieurs manières de traduire Wa Li aiyyishayin Li aiyishayin Li c'est pour Donc là normalement La hamza de a Est en bleu Aiyy Li aiyishayin Le aiyy Dans le langage arabe Ca veut dire quel Lequel Laquel Li aiyy Pour quelle chose Shayy c'est chose Pour quelle chose Tadurru Laha'ta'am Wa sharaab Pour quelle chose Tadurru C'est le verbe poser Pourquoi tu Pour quelle chose tu poses Pourquoi tu poses Dans le sens Pourquoi tu poses Tu mets La ha Le ha il renvoie au statut C'est un pronom processus Qui envoie au statut Pourquoi tu poses Pour elle Pour ses statuts La nourriture Wa sharaab Et la boisson Wa inna hazihil asnam Et certes ces statuts La ta'kulu Wa la tasharaab Et certes ces statuts Au abi Au mon père La ta'kul Wa la tasharaab Ni ne mange Ni ne boive Wa la tasharaab Ni ne boive Wa kana azaru Yardabu On a Kana Et un verbe au présent Ca signifiera L'imparfait Qui veut dire Se mettre en colère Se fâcher Et azar Se fâchait Et azar Se mettait en colère Wa la yafham Et ne comprenez pas Fahima yafhamu C'est le verbe comprendre Encore une fois l'imparfait Car il y a Kana Et un verbe au présent C'est le verbe conseiller C'est le verbe conseiller Conseiller quelqu'un On peut mettre une particule Avant la personne qui est conseillée Ou bien mettre directement La personne conseillée Sans particule Le mieux c'est avec une particule Car c'est ainsi dans le Coran Wa kana ibrahim Yansahu Li qawmihi On aurait pu dire Yansahu Qawmahu Yansahu Li qawmihi Et quand on s'arrête On prononce par la casera Yansahu Li qawmihi Et Ibrahim Conseillait Son peuple Qawm c'est le peuple Et hi c'est pour la possession Comme on l'a déjà dit tout à l'heure Conseillait Qawm Et là le hi C'est le possessif Son peuple Ibrahim conseillait son peuple Wa kana Al nasu Yardabuna Wa la yafhamun Et les gens Kana yardabun Imparfait C'est le verbe Radiba qu'on a vu tout à l'heure Le verbe Radiba Qui signifie Se mettre en colère Les gens Se mettaient en colère Wa la yafhamun Et ne comprenaient pas Qawla ibrahim Ibrahim dit Au passé Ana aksiru Moi Je vais casser Ici on a Le pronom personnel Ana Je A la base On n'utilise pas Le pronom personnel en anglais Avant un verbe On n'en a pas besoin Car dans la conjugaison On pourra reconnaître A quelle personne Le verbe il est conjugué Donc si on met Le pronom personnel Avant le verbe C'est pour de l'insistance Mais là c'est de l'inaccompli Donc on peut traduire Le sens du futur Moi je vais casser Moi je casserai Je me chargerai de casser El asnam Je chargerai de casser les statuts Iza Lorsque Zahabannes Lorsque les gens partiront Zahaba c'est s'en aller Partir Aller Et Iza c'est un lorsque Qui renvoie à quelque chose de futur Telle est la base Et le verbe qui est après Se met au passé Généralement Iza zahabannes Mais il se met au passé Mais il renverra au futur Donc là le verbe Zahaba il est au passé Mais il renvoie au futur C'est pour ça que j'ai traduit Lorsque les gens partiront Lorsque les gens s'en iront Et non pas lorsque les gens sont partis Donc Ibrahim dit Moi je casserai les statuts Lorsque les gens s'en iront Wa hina izin Yafhamunnas Hina C'est le moment Izin Là Et à ce moment là Et à ce moment là Yafhamunnas Les gens comprendront D'accord On va traduire par le sens du futur Car c'est le plus adéquat ici Et à ce moment là Les gens comprendront Voilà donc pour ce texte là Et les mots de vocabulaire Que j'aimerais que vous mémorisiez Sont les suivants Donc 5 noms et 5 verbes Alors les 5 noms sont Le mot conseil Nasiha Nasaih Le mot père Ou ancêtre Ab Aba Le mot chose Rien Shay Ashiya Et regardez bien l'écriture Où s'écrit la Hamza à chaque fois Le mot boisson Sharab Pluriel Asheribah Le mot peuple Ou bien groupe de gens Qaoum Pluriel Aqwaam Pour les verbes Fahima Yafham Comprendre Nasaha Yansah Conseiller Zahaba Yadhabu Aller S'en aller Être d'avis Radiba Yardabu Se mettre en colère S'énerver Ou encore Barra Yadurru Nuire à Causer du tort A Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous donne deux mots de vocabulaire à m'écrire en commentaire Alors ce sont les mots Nourriture Et le mot interrogé Demander Comment est-ce que nous les disons en arabe C'était dans la vidéo précédente J'espère que vous les avez mémorisées Écrivez-les en commentaire Inch'Allah Et vous avez ce qu'il faut dans la description Pour écrire en arabe Barakallahu fikoum Et à la vidéo prochaine Inch'Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi